Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma recette de gyoza. Il faut dans un premier temps préparer la pâte. Il faut verser 200 g de farine dans un saladier, ajouter une bonne pincée de sel et 120 ml d'eau bouillante. On mélange à l'aide d'une cuillère en bois. Et dès qu'on n'y arrive plus, on passe aux bains. On pétrit assez longuement pour que la pâte soit bien lisse et élastique. On la roule en boule, on la filme et on la laisse proposer au moins une demi-heure, c'est-à-dire le temps de préparer la farce. Concernant la farce, on met dans un saladier une grosse carotte râpée, un oignon nouveau, 5 champignons de paris coupés en petits bouts, 1 demi-choux chinois, de la coriandre, de la ciboulette, des champignons noirs réhydratés et coupés en petits bouts, du gingembre. Donc là je vous montre à peu près la longueur utilisée. 3 gousses d'ail. L'équivalent d'une cuillère à soupe de sauce soja sucrée. Et j'en rajouterai plus tard, mais vous pouvez déjà ajouter un petit peu de sel. Je chauffe légèrement la farce pour que le chou chinois perde un petit peu de volume. Passé donc cette demi-heure, on commence à étaler la pâte. Donc pour cela je la divise en deux pour que ce soit plus simple, parce qu'elle est assez difficile à étaler. Donc si tout comme moi vous avez un tapis en silicone, utilisez-le, il n'y a rien de mieux. Sinon, vous mettez de la farine sur votre rouleau et sur votre plan de travail. Donc là il faut l'étaler vraiment longuement. C'est pour ça que je demandais qu'elle soit bien élastique au moment du pétrissage. Pour l'étaler, comme vous voyez faire, on l'étale un maximum. Dès lors que vous voyez qu'elle ne situe plus, il suffit de la soulever et de la rabattre. De rouler à nouveau, puis on soulève, on rabat et on roule, jusqu'à ce qu'elle soit la plus fine possible. Lorsque vous voyez qu'elle ne peut plus s'étirer, vous la coupez à l'aide d'un emporte-pièce, d'un verre ou d'un bol. Et une fois découpée, on peut enfin aplatir encore plus. Plus elle sera fine, meilleur sera le gyoza, parce qu'une pâte épaisse pour un gyoza n'est pas du tout agréable en bouche. Vous l'étalez en essayant de garder la forme la plus ronde possible. Vous mettez ensuite la farce sur le milieu, vous rabattez les deux côtés, vous appuyez bien. Logiquement, il n'est pas nécessaire de mettre de l'eau, mais si vraiment cela ne colle pas, par exemple si vous avez utilisé de la farine pour l'étalage, et dans ce cas-là, il faudra peut-être un petit peu humidifier vos bords. Pour le pliage, vous rabattez ensuite les côtés par deux fois sur la droite et par deux fois sur la gauche. Comme d'habitude, les images valent mieux que les mots. Vous appuyez bien sur toute la longueur pour qu'il n'y ait pas de risque d'ouverture à la cuisson. Je vous montre pour un deuxième. Donc on étale bien le plus finement possible. On ajoute la farce au centre, on rabat et on soude bien la partie du milieu. Puis on rabat deux fois sur la droite, puis deux fois sur la gauche. On passe ensuite à la cuisson. Faites bien chauffer votre poêle avec de l'huile dans le fond. Ajoutez vos gyoza, laissez-les prendre quelques minutes. Une fois que vous voyez qu'ils sont bien grillés en dessous, il suffit de rajouter de l'eau dans le fond. On couvre et on laisse cuire quelques minutes. Lorsque vous voyez qu'ils commencent à être en suicide, c'est que la cuisson est normalement bonne. Par contre, je vous conseille tout de même d'en goûter un pour être sûr. Donc ici, j'ai ajouté simplement un riz parfumé, additionné, deux graines de sésame. Je les mange avec une sauce soja sucrée et des graines de sésame et franchement, c'était très bon. J'espère que cette recette vous aura plu, si c'est le cas, je vous laisse liker la vidéo, abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait et à très bientôt.